Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Jouel, responsable des classes de seconde dans le cadre de l'éducation à distance. Nous allons continuer avec nos enseignements aujourd'hui. Et dans ce cadre, nous allons nous appesantir ce matin sur la contraction de textes. J'espère que tous les alertes sont connectés avec nous. Comme je le disais tantôt, ce matin, nous allons nous appesantir sur la contraction de textes. Et pour entamer avec cet exercice, nous allons commencer par l'analyse, la lecture et l'analyse du texte. Alors, la contraction de textes, comme toutes les leçons en classe de seconde, doit suivre un plan. Alors, le plan de la leçon sera celui-ci. On va commencer par présenter les objectifs. Ensuite, on va passer aux prérequis de la leçon. Puis, ce sera la situation-problème, la découverte de la situation-problème, le traitement de la situation-problème, la formulation de la règle ou la synthèse, et un exercice de consolidation. Alors, quel est l'objectif de notre cours? Le cours d'aujourd'hui vise, vous l'apprenant, à lire et à analyser la structure d'un texte. On sera capable de lire et d'analyser la structure d'un texte. Comme prérequis, dans le cadre de la contraction, de texte, avant de se lancer dans l'exercice, l'apprenant doit être capable à déjà les acquis, notamment en ce qui concerne le paratexte, la structure du paragraphe, les liens logiques ou connecteurs logiques et les indices d'énonciation. Voilà les différents prérequis que l'enfant doit déjà avoir avant de se lancer dans l'exercice de contraction de texte. Maintenant, entrons de plein pied dans la situation-problème. Quand nous sommes dans l'exercice littéraire, notre situation-problème portera sur un texte. C'est à travers ce texte qu'on va manipuler l'exercice et à la fin, on va voir si on est apte maintenant à résoudre ce genre de problème si on est confronté à celui-ci une prochaine fois. Passons dans la lecture de notre texte. Le titre du texte est « Le couple aujourd'hui ». Je lis le texte. D'une manière plus radicale et plus générale, un facteur nouveau à jouer. L'émancipation de la femme marie. Par cette expression un peu vague, il faut entendre une revendication d'égalité et la décision d'assurer celle-ci grâce à une activité professionnelle permanente. Ainsi, l'épouse a-t-elle désormais voix au chapitre dans le gouvernement de la famille. Elle cesse d'être vouée aux seules tâches domestiques. Elle n'est plus contrainte par des risques excessifs de maintenir une union qu'elle trouverait insupportable. Les demandes individuelles de divorces auprès des tribunaux sont dans 75% des cas de faits de l'épouse. L'activité professionnelle des femmes influe aussi sur la frégondité. Il en faut désormais assurer deux fonctions, celle de « Pouvoyeuse de revenu » et celle de « Maire ». Même si l'épouse obtient à la maison une certaine assistance de son conjoint, c'est à elle d'organiser le mode de vie qui concilie les obligations professionnelles et les tâches domestiques. Elle y parvient généralement assez facilement pour le premier enfant. Les difficultés plus considérables rencontrées pour le second la dissuadent souvent d'en avoir un troisième, même si, dans l'idéal, elle le souhaite. En somme, pour la première fois, nos contemporains disposent de moyens qui leur permettent assez largement, dans leur domaine familial, de substituer le choix au destin ou aux normes institutionnelles. Si, en général, on additionne les effets induits par quelques innovations, ne peut-on pas conclure que beaucoup de comportements qui étaient hier encore impossibles ont cessé de l'être ? Est-il dès lors nécessaire d'aller chercher d'autres raisons au changement observé ? Si convaincante que puisse paraître la démonstration, elle souffre de deux vices qui la déboutent de sa prétention à être une explication suffisante. Et d'abord, le raisonnement fait implicitement l'hypothèse que les attentes collectives n'ont guère changé. Il suppose en effet que ce qui est désormais possible aurait toujours été souhaité. La vertu de nos aïeux n'aurait été que résignation. Celle-là, un point de vue difficilement soutenable. Les normes n'étaient quoi seulement subies par contraire. Elles étaient intériorisées et perçues comme naturelles. Les souhaits de nos arrières-rampères n'étaient probablement pas identiques aux nôtres. On ne désire vraiment que le possible. L'explication par la seule émergence de dispositifs nouveaux dissimule un autre postulat. L'apparition de ces pré-praticabilités serait indépendante de l'évolution des mortalités. Elle devrait être imputée au progrès de la biologie, au développement de l'économie, à l'évolution du droit. L'explication par la seule émergence de dispositifs nouveaux dissimule un autre postulat. L'apparition de ces pré-praticabilités serait indépendante. On voit finalement qu'il n'en est rien. Ainsi, les réformes du divorce entreprises vers 1975 dans la plupart des pays européens tiennent à la soudaine augmentation de la fréquence du divorce. Ce qui est pris parfois pour les faits. « N'est-il pas possible pour la cause ? » Que ces nouvelles lois à terme favorisent certaines ruptures, on n'en disconviendra pas. Quelle soit la cause radicale de la flambée des divorces est faux. On raisonnerait de même pour la baisse de la fréquentité et la diffusion des nouvelles méthodes de conception. Pour la multiplication des prohabitations et l'évolution du droit social. Le texte est de Louis-Rossel, Revue Sciences humaines, numéro 9 d'août à septembre 1991. Alors, le texte est ainsi lu. Passons à la consigne. Dans l'autre contraction des textes de ce matin, la consigne impose un résumé. Dans une épreuve de contraction, le résumé vaut 9 points. La consigne est la suivante. Ce texte a 516 mots. Résumez-le en 128 mots. Une marge de 13 mots en plus ou en moins est autorisée. Précise le nombre de mots utilisés à la fin de ton résumé. Dans la méthodologie de cet exercice, on comprend pourquoi on impose le chiffre de 120 mots. En effet, dans la contraction des textes, le résumé se fait au 1 quart du texte initial. Pendant que l'analyse se fera au 1 tiers du texte initial. Alors, pour trouver le nombre de mots fixes qu'on doit avoir à la fin de notre exercice, on n'a qu'à poser la fraction 516 divisé par 4. Le résultat est donc de 128. C'est donc 128 mots qu'on voudra dans le devoir de l'élève. Mais le texte initial a ces 516 mots qu'on divise donc par 4 parce que nous sommes dans un résumé. Maintenant, on impose une marge de 13 mots en plus ou en moins. Ça veut dire quoi? Le devoir de l'élève doit avoir 28 mots. Ou alors, on va faire 28 moins 13. Le nombre de mots qu'on aura est aussi acceptable. Ou alors, on va faire 128 plus 13. Le nombre de mots qu'on aura entre toujours dans la marge. Bon, c'est pour ça qu'on dit une marge de 13 mots en plus ou en moins de 128 mots. Ça, c'est la méthodologie du résumé qui est différente de celle de l'analyse juste au niveau de la fraction. On le verra dans le cadre de l'analyse. Alors, entrons maintenant dans la découverte de la situation problème. Pour manipuler notre découverte, on va commencer par se poser un nombre de questions, notamment deux avec deux sous-questions. La première question est, lis la situation problème et dégage un, le problème à résoudre, deux, le contexte. Lis maintenant l'objectif et dis ce qu'on attend de toi. Alors, si on se rappelle, si on revient, on a émis un objectif qu'on devait atteindre, être capable de résumer un texte. Allons donc au niveau des réponses. Des réponses liées à la situation, à la découverte de la situation problème. Première question dit, situation problème. Le problème à résoudre ici est l'analyse d'un texte à contracter. Voilà l'objectif du cours d'aujourd'hui, analyser un texte qu'on aimerait contracter, notamment résumé. Comme autre problème à résoudre, on aura le contexte. Le contexte ici allié au corpus que nous avons lu. En d'autres termes, on peut se demander de quoi parle notre texte. Et lorsqu'on lit le corpus, on comprend que notre texte parle de la vie. Nous sommes dans le contexte de la vie scolaire, tant pour moi. Nous sommes dans la contraction de textes. Pourquoi on revient là-dessus? Dans la contraction de textes, l'exercice sera développé dans le cadre de la vie scolaire. On va revenir dessus. On disait, l'exercice de contraction de textes auxquels nous sommes soumis sera résolu dans le cadre de la vie scolaire. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend des élèves? On attend de toi que tu puisses lire et analyser un texte à contracter. Voilà le seul objectif qu'on attend de toi au terme de cette question. Lire, analyser, un texte à contracter. Et comme la consigne nous a imposé le résumé, on peut dire, analyser et lire un texte que tu dois résumer. Passons maintenant donc au traitement de cette situation problème. On aura une série de questions. La première question te demande de relever le nom de l'auteur, le titre de son ouvrage, la date de sa publication, le titre donné au texte, le nombre de paragraphes. On comprend là que nous sommes dans l'analyse externe du texte à contracter. Cette analyse externe qui englobe les éléments du paratexte. N'oublie pas l'objectif du cours. Lire et analyser le texte. À ce niveau, nous sommes à la structure externe du texte. Première vue, qu'est-ce que je relève? En te demandant de chercher le nom de l'auteur, le titre de l'oeuvre, la date de publication, le titre du texte. Et enfin, de compter le nombre de paragraphes. Prêtons-nous donc à ce exercice. Le nom de l'auteur figure au niveau des paratextes. On sait bien que le paratexte, c'est tout ce qui entoure le texte, sans être le texte lui-même. Donc, observons les éléments qui entourent notre texte et relevons ces indices paratextuels. Allons à ce niveau, on voit le nom de l'auteur qui est Louis-Boussel. Le titre de son ouvrage est « Revue scientifique humaine numéro 9 ». La date de publication est août à septembre 1991. Le titre qu'on peut donner à ce texte, pas qu'on peut donner, que l'auteur a donné à son texte, toujours au niveau du paratexte, est le couple aujourd'hui. Et le nombre de paragraphes. Lorsqu'on compte la structure, c'est-à-dire la forme de notre texte, on peut dénicher cinq paragraphes. Je répète et je rappelle aux candidats que ces éléments, on les retrouve au niveau du paratexte. Tout ce qui entoure le texte, vous voyez que nous ne sommes pas encore entrés dans la structure interne du texte, nous sommes toujours à la structure externe. Ça, c'est l'analyse. Maintenant, la deuxième question demande de dégager le thème structurateur du texte, de dégager la thèse soutenue par l'auteur, d'organiser la réflexion de notre texte, d'étudier le système d'énonciation et enfin, de dégager le thème employé. Vous voyez qu'on nous a quittés maintenant de la structure externe. Maintenant, nous allons entrer à l'analyse de la structure interne du texte. Vous voyez qu'on ne fait que suivre l'objectif qu'on s'est fixé, lire et analyser le texte. On a commencé par la lecture, on a suivi par l'analyse externe des éléments du texte. Maintenant, entrons dans l'analyse interne. Alors, quel est le thème de notre texte? Quand on lit le texte, on finit de lire le texte, la question qui peut nous guider dans la recherche du thème est généralement de quoi parle le texte. Maintenant, quand je me pose cette question, « Je cherche maintenant à construire le champ lexical le plus dominant du texte. » Je construis le champ lexical le plus dominant. Ça me permet de trouver la réponse à la question « De quoi parle mon texte? » Et lorsque j'ai répondu à cette question, forcément, j'ai trouvé mon thème. Alors, après cette prétendance, à cet exercice, on comprend que le thème de notre texte est le couple, la vie de couple. Le texte parle de la vie de couple. C'est le champ lexical de la vie de couple qui domine dans notre texte. Alors, maintenant, quelle est la thèse de l'auteur? C'est-à-dire le point de vue que l'auteur défend dans le texte par rapport au thème. Généralement, les enfants ont de la peine à trouver la thèse de l'auteur. Alors, la méthode est juste simple. On se pose la question de savoir « Que dit l'auteur par rapport au thème? » « Que dit l'auteur par rapport au thème? » Quand je réponds à cette question, ça me permet de trouver la thèse de l'auteur. Alors, s'il faut contextualiser la question, « Que dit l'auteur par rapport à la vie de couple? » Quand on lit le texte, en se posant cette question, on comprend que notre auteur parle de l'émancipation de la fameuse Marie. Voilà sa thèse, la thèse qu'il soutient dans son texte. Maintenant, passons à l'organisation du texte. C'est-à-dire qu'on va chercher les arguments, on va chercher les exemples qui viennent soutenir la thèse de l'auteur. Pour trouver les arguments, façon technique très facile, on se dit, « Qu'est-ce que l'auteur emploie donc dans le texte pour soutenir sa thèse? » Qu'est-ce qu'il utilise? Qu'est-ce qu'il dit pour parler de l'émancipation de la femme dans le texte? Cette question me permet de dégager les arguments que l'auteur propose pour soutenir sa thèse. Alors, après avoir dégagé les arguments, on va passer à l'étude du système d'énonciation. Quand il dit système d'énonciation, ça nous renvoie à la leçon de l'âme. Question principale, qui parle? Alors, quand on se pose la question qui parle dans le texte, on se rend compte que le texte est écrit à la troisième personne du singulier et à la première personne du pluriel. Notre texte est écrit à la troisième personne du singulier et à la première personne du pluriel. Pour trouver cela, on a juste étudié le système d'énonciation en répondant à la question, qui parle? Et pour répondre à cette question, nous avons connu la méthode et peut-être qu'on va juste rappeler, on recherche les pronoms, les indices de personnes qui dominent dans le texte. Et après avoir fait cette étude, nous nous sommes rendus compte que le texte est écrit à la troisième personne du singulier et à la première personne du pluriel. Maintenant, qu'en est-il du ton employé? C'est-à-dire qu'elle a le plan que l'auteur utilise pour présenter sa thèse. On se rend compte qu'il est didactique. Le ton ici est didactique. Donc, l'auteur veut nous enseigner quelque chose. Nous avons donc ainsi lu le texte. Nous sommes passés à l'analyse externe en dégageant les éléments du paratexte. Nous nous sommes maintenant lancés de plein pied dans l'analyse interne de notre texte en étudiant la structure interne. On a dégagé le thème, on a dégagé la thèse, les arguments, quelques exemples illustratifs, le système d'énonciation et le ton employé par l'auteur. Maintenant, passons au résumé du texte. Qu'est-ce qu'on entend par résumé? Alors, la contraction du texte est un exercice de réduction qui consiste à synthétiser un texte. Après plusieurs lectures pour l'analyser, l'élève doit s'intéresser à première chose, la structure externe du texte. À ce niveau, le travail consiste à repérer le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, la date de parution, le titre donné au texte et son organisation, plus précisément le nombre de paragraphes. C'est ça qu'on a vu lorsqu'on traite la situation. Problème. Après avoir étudié la structure interne, deuxième activité que l'élève doit mener, c'est passer maintenant à la structure interne du texte. Ici, le travail consiste à dégager le thème. On entend par thème la notion dont il est question dans le texte. Facile. N'oubliez pas la question de quoi parle le texte et je dégage mon thème. Soutu un thème. Après le thème, je passe à la thèse soutenue par l'auteur. C'est-à-dire la réflexion que celui-ci engage sur le thème qu'il est en train de développer. Qu'est-ce qu'il dit du thème? C'est ça, sa thèse. Après la thèse, on cherche maintenant l'organisation de la réflexion, c'est-à-dire la structure interne, les éléments qui viennent soutenir la thèse. On a dans les différentes étapes la structure du débat, la formulation implicite ou explicite de ces arguments. Par la suite, on passe maintenant à l'étude du système de l'éducation. Il s'agit ici de déterminer les pronoms utilisés par l'auteur et l'emploi qu'il fait des différents adverbes. Ensuite, après le système de l'éducation, on passe à la totalité, notamment le ton que l'auteur emploie dans son texte. il s'agit de séner les intentions de l'auteur à travers la tonalité satirique ou la tonalité polonique ou la tonalité didactique ou la tonalité ironique ou autres tonalités. Une fois la trace écrite prise, on appelle encore la synthèse, nous allons passer à un exercice de consolidation pour voir de manière concrète comment ça se passe. Alors, on va vous proposer un texte et on va se soumettre à l'application numérique, si on peut dire, de tout ce que nous venons de voir au-dessus. Je vais donc commencer par lire le texte. Le tourisme a longtemps été emprunt d'une connotation futile, comme un témoin de la gloire du mot « touriste » au sens figuré ou désigné l'amateur non éclairé. La seule ambition de cet ouvrage était de montrer qu'il est devenu un phénomène économique doté de caractéristiques propres et qu'il occupe autant que moi une place importante au sein de l'économie internationale et des économies nationales, notamment celle de la France. Les chiffres énoncés dans les pages qui précèdent ne devraient laisser aucun doute quant à son poids actuel. Il convient donc de s'interroger ici sur son avenir. Si celui-ci nous paraît largement ouvert, c'est à la double condition que le phénomène touristique s'adapte et soit maîtrisé. Le texte est tiré de P.E.P. « Le tourisme, un phénomène économique. » La documentation française de 1996. Alors, après la lecture, l'objectif du cours disait, quand on finit de nuit, dégageons, analysons le texte. Il y en a vu que pour analyser deux activités. Je dégage la structure externe du texte et je dégage la structure interne. Alors, passons donc à cet exercice. Commençons par la structure externe, des éléments liés au paratexte dans notre texte. On va chercher le nom de l'auteur. Notre texte de consolidation c'est « Et tirer » à pour auteur Pierre P. Je cherche maintenant le titre de l'ouvrage. Toujours au niveau du paratexte, en bas du texte, on voit le titre de l'ouvrage. « Le tourisme, un phénomène économique. » La date de parution du texte vient juste après le titre. Toujours en bas après le texte. 1996. Maintenant, je compte le nombre de paragraphes de mon texte. Soyez attentifs. Les exercices de consolidation, on a un seul paragraphe. Bien, j'ai fini avec la structure externe. Maintenant, je passe à la structure interne du texte. On a dit on va chercher le thème, la thèse, l'organisation, les idées et le système d'énonciation et le temps du texte. Voilà. Quand est-ce dans le thème de mon texte, je me pose ma question de quoi parle le texte. J'étudie le champ lexical le plus dominant du texte. Et après cet exercice, je comprends que le texte se souvient à mon analyse par le du tourisme. Donc, le tourisme est le thème de notre texte. Maintenant, la thèse. Que dit l'auteur par rapport au tourisme? N'est-ce pas? Je relis mon texte. Quand je lis le texte, je comprends que l'auteur veut parler, veut présenter l'importance du tourisme dans l'économie. Maintenant, structure, organisation du texte. Qu'est-ce que l'auteur utilise pour soutenir sa thèse? Je vais chercher les idées en demandant. Je vais chercher les exemples illustratifs qui expliquent davantage la thèse. Par la suite, je passe maintenant à l'étudio du système d'énonciation. Vous n'oubliez pas notre petite question à ce niveau. Qui parle dans le texte? Maintenant, quand je lis le texte, je me rends compte que c'est la troisième personne du singulier qui est présente dans le texte. J'ai étudié mon système d'énonciation. Le texte est écrit à la troisième personne du singulier. Maintenant, quel est le ton? La tonalité du texte est didactique. Bien. Et si présenté notre exercice de ce matin, on va peut-être préciser que notre biographie, vous avez utilisé le type de manuel au programme en classe de seconde, le français en seconde, à Freddy de Obama Odo, qui est votre livre au programme. Donc, si un élève, un apprenant a eu certaines difficultés dans la compréhension de la leçon, il peut encore retourner dans ce livre qui est au programme en classe de seconde et davantage, voir comment se passe l'analyse de texte à contracté. de la compréhension de la compréhension État tourne de la compréhension Sous-titrage Bien.